Ramsésioum de Ramsés II. Les fouilles se poursuivent. Là, il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Très joli. Là, le temple de Ramsés II est vraiment en face, la montagne de la vallée des rois. Nous avons là, en face, ce petit pic. Il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Il y a un sphinx avec la tête d'Anibis. Alors là, nous sommes en train de longer un magasin et je vais vous offrir une surprise. Là-bas au fond, quelque chose vous attend. Voilà, quantité de poterie répertoriée ou à répertorier. Un puzzle de restauration. Je ne sais pas si les archéologues vont s'amuser à reconstituer ces pots. J'avoue que je suis toujours émue lorsque je suis devant ces jarres. Alors là, ce sont des bouchons d'Anfort. On va voir une bouchée. La voici. Ici donc, entreposer les prêtres, eh bien, tout ce qui était vin, céréales, nourriture. Donc, c'était au frais, c'est entorchi. Et je confirme, il fait encore et toujours aussi frais, c'est très agréable. Voici l'énorme colonne, enfin, statue de Ramsès II. Alors, il y a Pauline, qu'est-ce que c'est Ramsès II ou sa mère ? Je ne suis pas une spécialiste, mais là, on voit les pieds. Il s'imagine, il a le buste. Donc, c'est tombé lors d'un tremblement de terre. C'est colossal. C'est colossal. C'est mort.